Musique 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 Salut à vous fidèles téléspectateurs. Bienvenue encore une fois pour ce rendez-vous hebdomadaire de l'émission CD, Célébrités et Découvertes. Nous avons en face de nous ce soir le pasteur Mike Kalambay qui vient de mettre sur le marché du disque un nouvel opus. Dieu en toutes circonstances et cet album contient 12 titres. Avec lui ce soir, on va parler, on va décortiquer. Il n'est pas seul, il est accompagné de tout son groupe et dans cette émission nous aurons des live, des extraits de cet album en version live. Et le pasteur Mike qui est là va nous expliquer et surtout va nous détailler beaucoup de choses. Parce que juste voir la pochette, ça nous inspire déjà et ça suscite en nous plusieurs questions. Pasteur Mike, bonsoir. Bonsoir CHAT33. Un réel plaisir, il y a Romo Naoli Soussou. C'est vraiment partagé. Merci beaucoup pour votre disponibilité et surtout pour l'invitation. Je veux également remercier à toute la grande équipe de la RTG Ahold. Merci beaucoup. Album Dieu en toutes circonstances. Pourquoi titre Oyo ? Ça rime avec un titre Oyo, toi yébaka onango. Jésus mon tout. Aoyen l'Ibiso Dieu en toutes circonstances. Et ça va titre moi, ils ont rimé. Dans Jésus mon tout, c'était un nouveau-né. Alors, Aoyen l'Ibiso Dieu en toutes circonstances. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Naitre de nouveau ? Bon, déjà ça me flatte, je vais dire ça comme ça. Je me rends compte que j'ai en face de moi quelqu'un qui a quand même vu cette carrière naître et qui l'a accompagnée évidemment. Justement parce que pour faire ce parallélisme-là, il faut vraiment en avoir suffisamment de matière. C'est le parallélisme qui n'avait pas permis à Nicodème de dormir. Il est allé nuitamment poser la question à Jésus. Naitre de nouveau à mon âge là. Vraiment, comment je vais le faire ? Alors, Dieu en toutes circonstances, c'est très simple parce que ça repose sur quelques dispositions comme ça bibliques mais aussi qui font même une recommandation du Seigneur. Quand vous lisez dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul est en train de dire clairement dans la parole de Dieu « Rendez grâce en toutes choses ». Vous voyez ? Et j'aime le détail qu'il apporte chez les Éphésiens, ce qu'il n'a pas donné aux Thessaloniciens. Il dit cette fois-ci là « Rendez continuellement ». C'est-à-dire, ici, je viens rendre grâce au Seigneur pour tout. Mais un constat malheureux, c'est que nous avons très généralement l'habitude de rendre grâce au Seigneur quand les choses marchent. Or, quand on doit rendre grâce à Dieu pour tout, c'est pour tout. Évidemment, même des situations malheureuses, on peut rendre également grâce au Seigneur pour cela. Et plus loin, un deuxième aspect des choses, mais celui-là, il relève un peu du côté artistique, au fait. Et il a également plu au Seigneur que nous allions dans une direction, à mon avis, rarement empruntée. Vous remarquerez que dans cet album, il y a des chansons ayant des profils qui cadrent avec différentes circonstances de la vie. Nous avons, par exemple, en 9e position, la chanson « Happy Birthday ». Nous avons, en 10e position, « Je vais l'aimer », qui est un cantique pour nos moments de mariage. Et nous avons, en 12e position, si j'ai bonne mémoire, « Passé à séparation » qui cadre... 12e position, « Passé à séparation ». Justement, qui cadre avec nos moments de deuil, pendant nos obsèques. Ah, séparation en termes de deuil. Justement. Pas en termes de divorce. Il y a une question ou ça va venir ? Donc, vous verrez que tout ça, justement, c'est ce qui fait même « Dieu en toutes circonstances ». « Dieu en toutes circonstances ». Et la pochette, également, décrit tout ? Justement, nous avons essayé de le décliner comme ça sous la pochette. Ça, c'est ensemble avec notre équipe de management. Dété, Aristote, qui n'avait pas arrêté de tourner sa tête. Nous avons pensé à un ami et frère qui est très excellent dans son domaine. Je pense à Black Mamba, avec qui nous avons ensemble réalisé cette pochette-là. Mais on doit se le dire. La première proposition était déclinée. La seconde et même la troisième. Ça, si j'ai bonne mémoire, ça devait être la troisième ou la quatrième proposition. Et finalement, nous avons opté inanimement celle-là. Vous verrez qu'il y a comme ça plusieurs circonstances qui sont comme reproduites en image sur la pochette. Et nous avons vu, là, les mariés. Quelqu'un avec un taux d'anniversaire. Oui. Il y a quelqu'un noir-noir comme en train de se recueillir devant, justement. Oui. Il y a quelqu'un qui est en train de louer. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a également un taux assez important de la louange. OK. Il y a quelqu'un en train de prier, adorer là-bas derrière nous. Qui d'autre ? Il y a également un étudiant en train de rendre grâce au Seigneur pour sa connaissance académique. C'est bien présenté. Mais je dis quand même que, bon, voir un divorcé chanter pour le mariage, c'est dire que la chanson est inspirée et ça vient d'une personne expérimentée. Ah oui, ça, d'une part. Mais sincèrement, s'il faut être direct par rapport à cette question, je dirais, vous, vous l'avez quand même posé de la manière la plus bonne. Mais il y a carrément même de vos confrères ou consœurs qui pensent carrément qu'on n'aurait même pas le droit de le faire. Non, mais c'est très simple. Je n'ai pas arrêté de le dire. Je vais le redire encore ici sur votre, dans votre émission. Il n'y a personne qui s'est marié pour divorcer après. Vous voyez, la vie est faite tellement de surprises que je ne vous la prends pas quand même. Mais après ce qui est arrivé et arrivé, je ne suis pas tellement fier de ça. Vous voyez, mais après c'était quand même une pullule, mais dur à avaler, mais il fallait faire avec. D'autre part, je me dis, est-ce cela qui me permet de souhaiter un remariage aux autres parce qu'on a échoué dans le sien ? Vous voyez, la Bible nous recommande, elle est claire dessus, elle dit que le mariage, le mariage doit être honoré de tous. Même les divorcés qui sont en face de vous doivent honorer le mariage. Vous voyez, c'est-à-dire que ça, c'est une manière pour nous d'accompagner tous nos frères et sœurs qui se marisent semaine après semaine, leur dire que nous leur souhaitons toutes les bonnes choses possibles. Ce n'est pas parce que ça a brûlé chez nous que ça doit forcément brûler chez les autres. Bon, il y a un artiste qui avait dit qu'on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez les voisins. Bon, chez les voisins, ça... Après, on doit se le dire, c'est quand même une page de l'histoire déjà tournée. D'accord, mais il y a quelque chose qui étonne. Une production de Majab. Où est parti MK ? On voit Majab, là. Où est parti MK Prod ? MK Prod existe. Il faut être branché sur nos pages, les réseaux sociaux pour comprendre que MK Prod fonctionne vraiment comme la belle. Ça fonctionne. Et d'ailleurs, parce que nous y sommes, je profite de cette occasion pour vous annoncer que d'ici quelques mois, MK Prod reviendra pour vous annoncer une série d'artistes qu'il va produire comme la belle. Il sera un nombre de cinq par la grâce du Seigneur, mais avec des chants à couper le souffle. Et encore une fois, je suis très persuadé dans mon cœur, certains d'entre eux sont derrière avec nous. Je crois qu'ils vont faire du bien à l'Église. Par eux, le Seigneur aura fait énormément du bien à tout le monde qui aura l'occasion d'être en contact avec ce produit. Il me permettait que j'envoie parce que c'est tonne. Voilà justement pourquoi. Je revenais sur ça. Tout le monde sait que Maï Kalambaï et Madjab, c'est comme disent les quinoa orange. Non, non, non. Après tout ce qui s'est passé, juste après le concours. Mon Dieu. Alors, je comprends que vous comprenez que 33 Kitengi n'a pas été avec nous lors de la sortie officielle du point de presse organisée à l'occasion de la sortie officielle de cet album. Vous savez, je veux quand même dire les choses. Je vais vraiment rentrer dans le contexte. C'est vrai qu'à un moment, j'ai pris une décision, mais vraiment un peu à la hâte, tout simplement parce que je ne supportais pas cette méchanceté des hommes vis-à-vis de cette belle structure. Madjab ou Gospel n'avait rien à voir avec tout ce qui nous arrivait. Qu'est-ce que Madjab ou Gospel avait fait si ce n'est que faire du bien aux artistes congolais, être une bénédiction pour les Gospels congolais ? Je n'ai pas arrêté de dire que Madjab ou Gospel était la meilleure, la bonne chose qui soit arrivée plus tôt au Gospel congolais, à la République démocratique du Congo. Après, je me disais, j'ai comme l'impression que la saleté était moi. Je devenais un jeunasse, je devenais peut-être un account si cela était le cas. Alors, je préférais, moi, mériterais, laisser voir cette belle structure faire son bonhomme de chemin. Vous voyez ? Mais après, aujourd'hui, je peux vous regarder droit dans les yeux, cher 33, regardez tous ceux qui nous suivent pour vous dire que je suis Madjab ou Gospel. Je l'ai été, je le suis et je le serai. Je le suis mais foncièrement. Et d'ailleurs, cette collaboration est éloquente dessus pour vous faire comprendre que Madjab ou c'est vraiment ma famille. Je ne sais pas me défaire de Madjab. Il n'y a jamais eu d'orange à trouver Madjab. Selon vous, en tant que pasteur, quel est l'apport de Madjab ou dans le monde de l'évangélisation au jour d'aujourd'hui ? Mais justement, Madjab ou c'est un instrument évangélique. C'est un instrument évangélique. Vous pensez que Madjab ou a rénové les choses ? Mais qui est cette personne qui ne peut pas, qui peut se passer de tout ce que Madjab ou nous a proposé, continue à nous proposer par Madjab ou Gospel ? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu, même le Gospel de notre pays, vraiment être redoré, je vais dire ça comme ça, jour après jour, semaine après semaine. Nous sommes bénis des artistes qui sortent avec des chants qui nous bénissent. Donc Madjab ou a fait énormément. Madjab ou a réalisé ce qui était rêve pour plusieurs. Je parle des artistes, bien sûr. Et il faut voir. Et rappelez-vous même lors de nos auditions, rappelez-vous lors de nos primes, c'était des moments où des pasteurs intervenaient. Qu'est-ce que les gens n'ont même pas donné leur vie à Jésus ? On arrive par exemple aux États-Unis, je me rappelle, là nous sommes où, à Dallas, voilà. À Dallas, il y a une famille qui est partie du Canada qui vient nous voir ensemble avec les ambassadrices, Déborah et Rosny. On était là pour recevoir cette famille, mais avec un témoignage extraordinaire. La maman avait connu l'AVC et tout ce qu'il a resté, c'était Madjab. Cette maman nous regarde tous les trois avec larmes aux yeux et nous dit, papa, quand j'ai appris que vous êtes venus aux États-Unis, c'est juste à côté de chez nous. J'ai dit à mes enfants, la bonne chose que vous m'aurez offert, c'est m'amener aux États-Unis, que j'aille voir ces gens-là, voir Madjab. Surtout quand j'ai appris que les visionnaires, c'est-à-dire papa et maman Bond étaient également là, c'était une occasion pour eux de pouvoir les saluer, leur encourager, leur dire, vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de faire, réaliser et accomplir dans le monde évangélique. Madjab, c'est vraiment un instrument évangélique entre le maître du Seigneur et par Madjab. Le Seigneur a énormément fait du bien aux âmes. Plusieurs ont donné leur vie à Jésus, plusieurs ont été édifiés, plusieurs ont été réconfortés, passant par des moments difficiles. Il n'y avait que Madjab et ses contenus pour se divertir et retrouver foi et édification. D'accord, pour cela nous allons écouter un titre que contient l'album Dieu en toutes circonstances. Et le titre c'est Namma Kolonayo. Ok. C'est ton écriture. Justement, par la grâce de Dieu, vous retrouverez que de toute façon, vous pouvez le savoir. Vous, vous pouvez le savoir. Je n'ai vraiment pas de souvenir d'avoir vraiment travaillé avec des paroliers. Si ce n'est que, là c'est mon frère, de toute façon, je parle de Jojo Lina avec qui une fois, on a essayé de se mettre autour d'une table et réfléchir autour d'un quantique. Mais c'est le seul, un seul quantique, c'est le seul. Toutes les fois, par la grâce du Seigneur, j'ai écrit moi-même mes chansons. Même dans des moments difficiles. Ah mais d'ailleurs, c'était les bons moments, vous savez, chère 33. Pour écrire. Vous n'avez aucune idée, quoi. Vous n'avez aucune idée. Je me rappelle, même mon fils derrière moi, Esaïe, une fois m'a dit, mais Teddy, comment vous faites ? Parce qu'à une période, c'est-à-dire, chaque jour, chaque jour, une chanson et demie. Après, on en a fait, mais vous n'avez aucune idée. Même cet album, quand on est en studio, on a fait plus de près de 20 chansons. Non, je vais dire, mais il fallait finalement ramener à 12. Donc, ce n'était pas facile pour nous. C'était un challenge. Ramener à 12, mais je pense que la majorité, c'est des chansons d'une personne qui pleure, mélancolique ou comment ? Non, 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 sincèrement, je ne m'inscris pas dans cette logique-là de ceux qui doivent toujours pleurer, pleurer, comme pour attirer la sympathie ou la compassion des gens autour. Non, 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 moi, je ne fonctionne pas de cette façon-là. Par contre, vous avez, quand vous avez cet album, vous retrouverez qu'il y a un taux élevé de quelqu'un qui loue, qui adore le Seigneur. Que dire de la chanson comme Matondo ? Vous voyez ça ? Quelqu'un avec un cœur meurtri, mais il ne s'empêche pas de dire Matondo. D'accord. Nama kolonayo. Nama kolonayo. Naya nama kolonayo. Nkolu ka elongi na yo. Salelanga angolu na yo. Yomoyo kyalo sambo nanga. Sambaba mamama nanga kyangkuku. Yomoyo kwa na ba prière nanga en parol. Yomoyo kwanaka alikid. Binzoli libo sonayo a genou. Maka sinanga. Nahli onsi habis son. pas l'air à tabac singing à guillemets balou qui colis moana et locaux passons et personne n'a le monopole d'annuler le plan merveilleux il y a un bain à mon nom oh 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 Sous-titrage MFP. 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 Merci beaucoup. Ce mouvement-là, ce changement-là d'état de matière, c'est fait de la prière pinzoli, de la prière et comme un pinzoli. Mais Anne, elle, elle a vécu la vraie liquéfaction parce qu'elle dit « Je répands mon cœur. « Oh, le cœur, nous savons qu'il est solide quand même. Comment une matière solide commence à se rependre ? » Ah, que Dieu vous bénisse aussi pour cette inspiration. Alors, une deuxième inspiration. Je ne sais pas où étiez-vous en composant cette chanson, mais je me rappelle des images, des images que moi, j'ai vues. J'ai vu des images dans une église, frère Mike sur une chaise et le pasteur prêchait. Et il a parlé du frère par rapport aux voix, deux voix. Il y a le silence pour que Dieu t'élève ou encore, tu continues à faire des bruits comme ça, tu vas t'enfoncer. Est-ce que c'est cette parole qui vous a aidé à composer cette chanson ? Je me rappelle même déjà que, oui, il y a un peu de tout ça. Il y a un peu de tout ça. Mais moi-même, vous savez, les silences dont je fais preuve pendant beaucoup de moments de secours de ma vie m'avaient été imposés par le Seigneur d'abord lui-même. Lui-même. C'était très difficile quand même de l'admettre en tant qu'humain. Ça m'était quand même arrivé comme de discuter avec le Seigneur et tout ça, ça se passait dans mon cœur. J'ai dit, mais pourquoi toute cette injustice ? Comment les mauvaises personnes se passent de bonnes personnes comme ça ? Mais comment les... C'est comme si les bourreaux devenaient un peu gracieux. C'est quoi cette histoire ? Mais après, le Seigneur me dit, Mike, tais-toi, calme-toi. Et j'ai compris dans la suite que dans la manière de faire Yanzambe, c'est-à-dire Dieu fait mieux ce que nous nous pensons faire bien. Ça, c'est profond. Ah oui. Dieu fait mieux ce que nous nous pensons faire mieux et je l'ai plutôt bien et je l'ai expérimenté avec le Seigneur et j'ai vu que quelque part, Yanzambe a raison, il n'a jamais tort. Alors, quand vous dites tikalolapolele, à quoi pensez-vous ? Non, mais vraiment, tikalolapolele, vous savez, parce que la Bible déclare... D'abord, rappelez-vous que le prophète se retrouve à... Et après, il dit, est-ce qu'il n'y a pas un joueur de harpe ici ? Trouvez-moi quelqu'un. Et quand la main, l'instrumentiste, il commence à jouer, la Bible déclare le ciel s'ouvrit et la main de Dieu fit sur le prophète. Or, il y a une disposition biblique qui dit, tout don parfait et toute grâce excellente nous vient d'où ? D'en haut, vous voyez. Je pense que tous ces dons nous avons besoin, tous ces dons l'homme a besoin, et ça n'a pas beaucoup et Dieu habite le ciel. C'est-à-dire, il faut que l'y collez à la polele pour que Dieu continuellement, continue justement à descendre, mais vraiment à rependre des versets sur nous ces multiples bénédictions. Je crois que je suis passé par une période dure quand même, Papa 33, pendant laquelle j'avais besoin sérieusement que le ciel ne me soit pas fermé. Vraiment. Vous avez bien l'intérêt à Satan ? Non, Satan a pénisaté parce que Satan a... ou au Santec de Jacques au Kéhi ? Oui, merci beaucoup, c'est une question. Satan a pénisaté parce que Satan a quand on a Dieu, on peut le résister. Vous voyez, parce que le Seigneur dit lui-même résister au diable, il fera loin de vous. Mais ma plus grande crainte était ce qui s'est passé autour de moi, n'a pas un éthiqueux et affecté, pensé, parce que pour les hommes, c'est-à-dire que Dieu a désavoué, c'est fini. A Zamatiké, c'est-à-dire. A Poula, des gens à croire. Yes, il est. Tout est accompli. Alors, ma plus grande crainte, c'était... A Kéte, A Zalia, ou A Toa Sia Kéhi, ou Zalia Tosio Kéhi. Vous verrez que cet album est tout ça, justement. C'est très riche. Et cette chanson, le clip est déjà réalisé ? Non, ça n'est pas encore. C'est pas encore réalisé. Ça m'a encore inspiré. Que pensez-vous pour ce clip ? En tout cas, ça va arriver, je crois que... Est-ce qu'il y aura un grand cœur qui sera là pour relancer ? Ah oui, je sais que c'est aussi votre domaine, la réalisation. Vous comprenez, vous comprenez que ce sont déjà des bonnes idées qui nous tombent déjà de l'expérimenter 33, vous comprenez ? Donc, je crois qu'au moment venu, mais déjà, on tiendra compte de tout ça pour que nous soons quand même à mesure de proposer au public à l'église de Jésus quelque chose de bien et justement la participation de tout le monde. Pourquoi pas ? Ticalola, j'imagine, ça c'est bien. Vraiment un grand cœur et je crois que ce sera bien. D'accord. Est-ce qu'on peut encore écouter un titre ? OK. Ça sera lequel maintenant ? Entre ça, maintenant c'est bien. Merci beaucoup. Là, la première, c'était votre proposition. Les amis, on prend quoi ? Voilà, Easy Die Lombe. On y va. OK. Je peux m'élever ? Merci. Allez. Sous-titrage ST' 501 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 C'est-à-dire que là, je parle de Madjabou comme la belle. C'est-à-dire que quand on est venu, Madjabou n'a pas hésité du tout de pouvoir nous accompagner. Après, on se dit, même si c'était à recommencer, sincèrement, Papa 33, on aimerait encore se faire accompagner par un label comme celui-ci. J'ai vu quand Madjabou a récupéré le projet de là jusqu'à sa sortie, qu'il y ait des événements, qu'il y ait des événements et événements. Et j'ai béni le Seigneur pour cela. J'ai béni énormément le Seigneur. Je suis témoin de l'énergie que le label n'arrête pas à dégager jour après jour autour de ce projet, autour de plusieurs autres projets du label, bien sûr. D'accord. Moi, je vais souligner juste une chose avant de terminer cette émission. Si je vois le cachet Madjabou dans une production, je me dis, si c'est un clip, je me dis toujours, je vais voir des belles images et je vais écouter un très bon son. Il y a l'aspect beau et le bon s'accompagnent et ça fait du bien. Et surtout que c'est pour l'œuvre des dieux, ça continue à prouver que Dieu est suprême. Alléluia. Alléluia. Restons dedans et soyons forts. Mais je pense que les on dit, les dix heures n'arrêteront jamais. C'est à nous de nous coter parce que le bon côté, c'est comme Jésus-Christ. Il était là en public et les gens avaient choisi Barabbas. Bizarrement. Mais nous continuons à pleurer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais le choix était fait de l'autre côté. Barabbas. Mais les quinois disent Bar et Bassi. Barabbas. Mais je comprends que c'était carrément les plans du salut. Ça devait se faire de cette façon-là. Imaginez qu'on avait choisi Jésus pour les libérer, qu'il suffiait Barabbas. Et qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit que vous pouvez dire avant d'écouter la dernière chanson de cette émission ? Justement. Et une chanson déjà décortiquée. Bissengwe Alola. Non, non, mais je crois qu'on a tout dit pour aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne saura pas non plus tout dire au cours d'une seule émission. Parce qu'il y a d'autres quantiques qui nous attendent. Il y a plusieurs quantiques qui nous attendent. Comprenez qu'aujourd'hui, on a fait donner comme ça quatre avec Bissengwe Alola qui va arriver tout à l'heure. Mais merci beaucoup à vous, Papa 33. C'est nous qui vous remercions. Merci énormément. Je dis également merci à tous ceux qui nous ont prêté leur attention à nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Ce que vous pouvez retenir, c'est que très bientôt, nous reviendrons via nos pages, même celles officielles du label, pour vous annoncer une série de programmes que nous avons en rapport avec différentes célébrations, comme ça, cadrant avec cet album, Dieu en toutes circonstances. Dans l'entretemps, continuez à les consommer quand vous les faites déjà. Tu constates qu'il y a un voisin qui n'en a pas. Parle-lui de cet album. C'est une manière de lui partager la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse tous. À quand le retour de l'émission dans sa présence ? Aïe, aïe, aïe. Vraiment, je tiens à signaler que j'ai en face de moi mon réalisateur. Je vous fais cette indiscrétion. Que dire de Benjamin Luié ? Felipe Rehir. Nous disons Carma Pedi. Peri Périra, voilà. Mais lui, il est dit... Et Yannick Bilamo. Justement, Yannick, je salue tous ces vaillants hommes que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons énormément. Je crois que parce qu'il en parle, c'est à la fois une demande qui est faite. Après ça, on doit se mettre autour d'une table, réfléchir comment revenir, mais avec un peu plus de particularité. Et j'introduis une lettre chez Madjabou. Parce que moi, de mon côté, il y a déjà l'espace. Mais si vous faites ça, je vous dis que ce sera vite parti même. Je vous dis, je sais de quoi je parle. Benjamin Luié, il est montant. Vous faites ça, ce sera vite parti, quoi. OK. Parce qu'en fait, ici, je suis l'artiste et vous savez, devant mon équipe de management, dans le label, par moment, je fonctionne, je l'ai toujours dit au DT Aristote, c'est comme si ma volonté à un moment, elle ne compte pas. Quoique, il m'écoute souvent. Mais j'ai l'impression qu'ils font tellement bien ce qu'ils doivent faire, que j'ai comme l'impression qu'il faut qu'ils proposent que je dis oui, allons-y. Il y a une équipe qui nous lie en copie et ça sera chose faite dans les prochains jours. Je crois, en tout cas, je crois. D'accord. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Merci vraiment. Nous vous disons encore une fois de plus que nous étions avec le pasteur Mike Calambaï. Et cela a fait plaisir à tout le monde et surtout à mon frère de tous les temps, de tous les jours, le berger junior Kabea. Et sans oublier mon frère Jean-Cy Lutumba, ainsi que tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. De l'autre côté, en Europe, il y a Apocalypse 22, Bienvenue Kamba, avec une grande équipe. Et en Angola, c'est avec une grande équipe d'Okito Panachala. Et en Afrique, comme vous le savez, partout dans le monde, parce qu'on nous capte à travers le monde. Merci à tous les fanclubs de cette émission et merci également à tous ceux qui aiment bien le beau et qui aiment bien entendre le bon son. L'album est là. Dieu en toutes circonstances. Alors nous avons fini cette émission Fidel Téléspectateurs, le pasteur Mike a son dernier mot pour cette émission, le mot de la fin de cette émission, mais juste après ce mot, nous allons auditionner et nous allons vivre en live une chanson que nous aimons bien Bissé Ngoïa Lola, Bissé Ngoïa Lola Tout le monde a été tout le monde a été mais, jour en haut n'aïna ou azana condima tout le monde a été dans le paradis Amen Vraiment merci beaucoup Justement tout le monde a été mais Dieu a permis que tous les mois avant-gout que ça ce n'est qu'un avant-gout que Dieu vous bénisse encore une fois je suis très reconnaissant à toutes les familles du monde, partout où vous êtes vous êtes nombreux en Afrique, en Amérique comme en Europe et un peu partout que le Seigneur vous bénisse pour votre attention pour l'amour tout l'amour que vous n'arrêtez pas de nous renvoyer et ça nous parvient que Dieu vous bénisse je dis également merci à tous les bureaux de Madjabu Gospel merci à toute la grande équipe Surtout également pour l'aspect beau de ce plateau Ah oui ça c'est vraiment une ça c'est vraiment des vices des vices pour la Madjabu tout simplement parce que nous comprenons que c'est au Seigneur que nous devons les meilleurs rappelez-vous qu'une des lois de la sacrificature c'est qu'on ne pouvait pas offrir au Seigneur une bête galeuse malade mais c'est l'image qu'on donnait avant non justement c'est une mauvaise image je crois que on a mal vendu l'image des dieux on a mal vendu par moments et aussi on avait très mal compris certaines choses je crois qu'avec le temps de plus en plus avec les enseignements mais on va décortiquer cela comme dans le et Madjabu donne toute son énergie justement parce que c'est au Seigneur merci c'est malo là c'est ça ? vous permettez encore que je me lève merci beaucoup les amis ah ok jajajajaja jajajajajaja jajajajajaja Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501